Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de Coliseum en 3v3 avec ma composition habituelle Eni, Feka ou J. Et on joue aujourd'hui contre un adversaire un petit peu spécial, puisque c'est Whiskey, qui est un joueur de mon serveur, et qui a été un adversaire régulier de Coliseum depuis plusieurs années, notamment à l'époque où le colis était intraserveur, qu'il n'y avait pas encore d'interserveur qui était mis en place. Donc pour les courageux qui iront regarder sur ma chaîne mes premières vidéos, qui sont pas commentées, pas de musique, rien du tout, qui ressemble à peu à rien, vous trouverez des combats où je joue contre lui sur d'anciennes versions du jeu, vraiment ça date, mais c'est beaucoup de bons souvenirs, donc ça me fait extrêmement plaisir de jouer contre lui. Et donc il a son panda et son Nouginac, donc son panda c'est son perso régulier qui joue depuis un moment on va dire, et son Nouginac il vient de le créer, c'est une récente mule PVP. Alors je me concentre deux secondes sur le combat, qu'est-ce qu'on va faire ? On va taper ça comme ça, hop, hop, et on va faire comme ça, nickel. Voilà, et donc Doves, c'est un Feka qui est également un très vieil adversaire de Coliseum, et qui est excellent, c'est un très bon Feka, et qui joue vraiment cancer, il va jouer tacle avec des glyphes dans tous les sens, du râle, des glyphes gravitationnels, il est assez insupportable, mais bon, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de soucis. Il a le droit de jouer comme ça, alors nous comment on va faire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a érodé, il m'a tiré, il ne m'a pas mis l'état proie pour l'instant, il n'avait pas l'épée à pour le faire, moi ce que je vais faire, tranquillement. On va aller chercher le debuff sur le Jinac, le stimulant, on va poser un Doppel, et on va en rester là pour le moment. Alors, lui, il s'était fait un Sacri, il voulait jouer Panda ou Jinac Sacri, alors là, il a pris un Feka. Je ne sais pas pourquoi, on va lui demander. Alors, il tue mon Rocket, c'est direct, c'est pas mal. Ok, donc le Panda, il a mis Fulter, il me semble. Ouais, ouais, c'est un Panda Terre. C'est une composition vraiment intéressante qu'il a. Moi, je vais être obligé d'éroder le Jinac, quoique je réfère à ce que je puis partir sur le Feka. Je partirai peut-être sur le Feka, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de Raze, et comme il va venir Tackley, je vais certainement me retrouver régulièrement dans la situation où je ne pourrai rien taper d'autre que lui, en fait. Alors, en revanche, il n'a pas beaucoup d'esquive PA sur son Uji, donc on va en profiter pour mettre un aveuglement qui ne râle rien du tout, d'accord, super. Complètement inutile. Bon, ça, c'est tenté, c'est pas grave. D'accord, donc il préfère ne pas jouer avec les trois comptes tout le temps, enfin bon, il en a deux là. Ah, j'aurais aimé sur Discord avec lui, ça aurait été beaucoup plus sympa d'être en vocal. Mais bon, on va voir. Ok, donc déjà là, je me suis fait salement éroder. Il a beaucoup plus de dégâts que moi sur ses persos. Mais en revanche, il n'a pas de soin, quoi. Bon, moi, je peux seulement lui placer l'héros. On va devoir lâcher une panique. Histoire de ne pas se prendre le barricade, pardon. Hop, on érode comme ça. Ah, merde. Oh, très mal joué de ma part. Putain, j'ai mal géré ma rage. Ok, je fais n'impe. Bon, bah, on va stacker ça comme ça. Pas trop le choix. Bon, c'est très mal parti pour l'instant. Je fais n'importe quoi. Alors, ok, il met l'état proche sur le J, qui va devoir à nouveau éroder. Alors, comment il va faire ? Ok, donc là, il se transforme. Donc, je vais pouvoir, moi aussi, lâcher une barricade sur mon Uginac. Et le FK, je vais pas me gêner pour le taper. Ah, j'aurais peut-être dû partir sur le FK dès le début, hein. C'était pas forcément très malin. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Bon, alors, l'avantage que j'ai, moi, c'est que je peux me débuffer l'érosion, alors que Lee, il peut pas vraiment. En revanche... Ah, il se fait avoir par son retrait, là. En revanche, son panda qui peut stabiliser et porter, ça peut être... Ça peut être très efficace aussi. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, on continue de débuff l'héros. On va mettre un stimulant sur la FK. Là, je pense que je vais partir en retrait. Ouais, on va faire du retrait comme ça. Alors, le retrait qui passe un petit peu, on va dire que c'est correct. Allez, on tape le J. Et on va terminer. Alors, il faut que je fasse attention. Il peut venir tacler. Je vais mettre comme ça. Parce que si le FK commence à sortir la glyphe gravitationnelle, ça va être la merde, concrètement. Alors là, le panda qui va venir peut-être me taper le Gynac. Le Gynac que je vais barricade dans tous les cas. Alors, Chaleuil. Chaleuil qui fait mal. Alors, un Wasta peut-être sur la FK. Ou alors, Gaule de bois sur le Gynac, s'il veut partir vraiment Fulrox. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais, Gaule de bois, d'accord. Ok, donc il en reste là. Moi, je vais faire tout de suite la barricade sur le J. Hop. On va placer ce glyphe comme ceci. Il faut vraiment que j'aille à fond sur le J. Hop. Alors là, si je peux mettre un... Il faut vraiment que je passe un RAL PA sur le Gynac, là. Hop, parce que si j'arrive à lui en mettre un... Voilà, moins deux, c'est nickel. Hop. Avec le retrait PA, il n'a plus que 6 PA et il ne pourra pas me replacer l'érosion à fond. Donc ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le jeune Doves ? Il n'a plus beaucoup de PA. Ok, il fonce dans le tas. Bon, moi, je prends beaucoup de dégâts sur le Gynac. L'érosion que j'ai prise, déjà, me fait peur. Je ne suis pas sûr que je vais réussir à tenir suffisamment le combat. Bon, ce qui est bien, c'est que là, je n'ai rien à craindre de le Gynac pour le moment. Ok, il met une répulsion, sauf que je ne suis pas taclé pour l'instant. Je vais partir sur un double focus, je pense. On va y aller comme ça. Hop. Hop. On stack la carcasse. Et je vais également venir placer de l'érosion sur le Fekka. Est-ce que je cours ? Oui. Là, le but, ça va vraiment être d'aller se sauver au maximum. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc, en me mettant ici, il va pouvoir venir me mettre un coup de chez l'œil, peut-être avec le Porda, quoique vu le retrait PM qu'il a pris, j'en doute. Mais en revanche, Lennie a la ligne de vue pour aller débuff l'érosion, dans l'hypothèse où le Gynac irait me la remettre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il y va. Malgré le bastion, il persiste quand même à mes rodés. Ok, il me place le Rocket, mais du coup, il ne peut pas m'héros. Oui, c'est bizarre, ça. Il ne fait rien, pas grand-chose d'autre que de me booster en puissance. Bon. Moi, il faut que je garde l'épée A pour lui débuff l'érosion. On va placer... Je vais essayer de mettre du RAL à chaque tour. Il n'a pas beaucoup d'esquives en face. Hop. Voilà. Ça, ça passe. C'est nickel. Bah, moi, il n'a même pas héros démonuji, en fait. Donc, bah, concrètement... Est-ce que ce ne serait même pas même mieux que je fasse comme ça ? Il n'a pas de barricade, lui. Allez, on va mettre deux mots éclatants, histoire de se débarrasser du Rocket qui est très lowlife, là. 153 PV, donc je vais pouvoir le terminer sans trop de soucis. Mais moi, ça m'a remis fait le life. Alors, la fail 4, qu'est-ce qu'il va nous faire ? La tête portée jetée ? Ok, il va me bloquer avec un Resta, c'est bien joué de sa part. Moi, je suis complètement neutralisé, là. Luginac, il va falloir que je le protège dans la mesure du possible. Il porte le Fekka, d'accord. Il ramène mon ennemi. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Je ne peux pas faire grand-chose. Je vais taper à fond. Je vais voler de l'agilité pour gagner un peu en fuite. Hop. Et là, bah, je continue à taper. Je vais mettre... Une glyphe de répulsion. Comme... Non, ça ne sert à rien, peut-être. Voici, je vais en mettre une comme ça. Voilà, pour éviter que le Wasta vienne me tacler, je pense que du coup, ça devrait le faire. On va voir ça. Alors là, le Fekka, il va pouvoir aller rush mon Uginac. Mais il est bien éroné, le Fekka. Enfin, je pense que je vais quand même repartir sur le Fekka, en fait. D'accord, hisse et bastion. Non, moi, je dois garder 2 PA pour tuer le Rocket, sinon ça va me faire beaucoup de dégâts supplémentaires. D'accord, il me fait un retrait PO. Flamish, il tape pas mal fort, quand même, celui-là. Qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? Bon, avant toute chose. Ça, ça dégage. On va faire une panique, je pense. Ouais, on va faire ça. Bon, c'était quand même pas forcément incroyable de ma part. D'avoir dispersé mon focus, j'aurais dû partir directement sur le Fekka, parce que je sais qui je fut le tacle. Et que c'est assez insupportable. Alors, on va aller replacer l'érosion à fond. Fekka qui se retrouve avec 2881 points de vie, mais qui n'a pas beaucoup de moyens de se soigner. Le panda n'a pas des types. Le Jinak, il peut juste lui faire un pelage protecteur pour le mettre un petit peu plus en sécurité, mais il peut pas faire grand-chose d'autre. C'est un des points faibles de sa compo, mais heureusement que j'ai pas beaucoup de gros rocks, concrètement. Alors là, il continue à miroder. Bon, voilà, mon Jinak est très mal en point. Ça, c'est inquiétant quand même. Sauf que là, je vais à nouveau pouvoir aller chercher la zone avec mon enni. Je vais récupérer 2 PM. Ah oui, il s'est bastion le Fekka, ça m'embête pas mal, ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? On va mettre un peu de retrait, du coup. Retrait, hop. Débuff, on restimule. Voilà, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Alors d'accord, le Doppel qui n'a pas pu se détecter du Wasta, ça c'est assez chiant. On va voir ce que le panda fait. Là, ce serait vraiment judicieux qu'il me fasse une épouvante sur la Fekka, ce qu'il va penser à le faire. Auquel cas, ça réglerait le problème du glyphe de répulsion pour son panda Wasta. Alors, petite hésitation de sa part, là. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, on va le troll un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord, il réfléchit, il nous place le tonneau, d'accord. Il leur met... Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est pour attirer l'ennui ? D'accord, sauf que ça sert pas à grand-chose, ce qu'il fait, là. Ok, donc là, il a complètement stressé. Et par contre, le Wasta qui m'embête bien, là. Moi, il faudrait que je puisse mettre un bastion sur mon UJ, ça m'arrangerait bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, il faut tuer cette merde, là. Sinon, je m'en sortirai pas. Est-ce que je peux avancer de trois cases ? Oui, c'est beau, ça. C'est beau. Allez, le bastion. Est-ce que je peux faire quelque chose d'autre d'intéressant ? Pas tellement, hein. On va se faire une maîtrise d'armes. Bon, on aurait peut-être pu faire une flamiche à la place. Notamment sur le panda, mais bon. Ok, donc là, il va partir à gravitationnel. C'est classique, hein, il joue tout le temps comme ça. Voilà, la répulsion. Dommage que j'ai pas pu mettre de barricade. Je ne l'avais pas. Glyphe agressif, voilà, c'est vraiment infernal. Mon Eugenia qui est complètement... Complètement dans la merde, hein, concrètement. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Lance Rocket, si je le mets ici, il va se manger le... Il va se manger le glyphe de répulsion. Ah, il l'a bien placé. C'est pas grave. On n'a pas vraiment d'autre choix, là, que de partir comme ça. Bon, il est toujours érodé. On va se faire un arcana. Et on va le taper. Du mieux qu'on peut. Voilà, bon, là, il a pris beaucoup de dégâts, quand même, le Fekha. Le Rocket, je voudrais bien qu'il se détacle. Bouge d'une casse, peut-être ? Mais il est complètement con, hein. C'est fou, ça, les IA, des fois. Il pouvait bouger d'un PM. Bon, c'est pas grave. Bon, le Doves, qui est mal en points. Mais moi, je suis sacrément mal aussi, concrètement, là, il me reste 1300 points de vie. Si j'étais parti directement sur le Fekha, ça serait sûrement passé différemment. Grosse erreur de ma part. Il faudrait que j'arrive à aller aider un peu mon Eugenac dans la mesure du possible. Mais là, le Panda, il va complètement temporiser le jeu. Comment je pourrais faire ? Est-ce qu'on fait un mot d'envol sur la Fekha pour Rush ? Je pense que je vais faire ça, hein. Hop, il faut vraiment que je puisse aller avancer au maximum, là. Le Panda, bon, qui va encore me saouler, mais c'est pas grave. Allez, hop. Hop. Bon, c'est pas grand-chose, mais comme j'ai placé du retrait, là, on a moins 2 qui est passé sur le Fekha et moins 3 sur l'Eugenac. C'est vraiment pas mal. Alors, lui, il va sûrement me jeter, mais moi, j'ai la Télé Glyphe. D'accord, il me jette ici. C'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire, le Coco ? Maîtrise. Ça va partir en Chaleuil, d'accord, en Diagonale sur l'Eugenac. Sauf que j'ai mis un Bastion. Ah, il faut suivre le combat, mon grand. En plus, je sais qu'il va regarder la vidéo après, donc ça m'amuse pas mal. Je te passe le bonjour, au passage. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il faut qu'on continue à bourriner sur le Fekha. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. On va mettre le Glyphe comme ça. Où est-ce que je vais finir ? Si je me mets là, c'est pas mal. Hop, voilà. Ce qui me permet de placer les armures comme ceci. Et on va tenter encore un peu de retrait. Allez, moins 1 sur le Fekha et moins 2 sur l'Eugenac. Il se retrouve à 6 PA. Petit conseil au passage, Uixxi, 48 esquive PA sur Panda et 48 sur Eugenac, c'est clairement pas viable. T'as de la chance que ma compo, elle n'est pas du tout axée sur le retrait. Il y a juste le Nikon à un tout petit peu. Mais tu tombes content que zélore retrait ou un truc comme ça, tu peux te mettre en PLS concrètement. Voilà, petit message à bon entendeur. Alors, il se met Barricade. C'était plutôt bien joué, d'accord. Donc ça joue quand on sert jusqu'au bout. Avec le Glyphe, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais survivre, moi ? Oh, c'est chaud, là. C'est chaud. Le Barricade qui m'embête pas mal. Il y a toujours le Gravita, hein ? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me transformer, j'ai pas trop le choix, mais ça m'embête beaucoup. Je suis obligé de partir sur le G. Allez, on va y aller comme ça, mais... Ça m'embête énormément. J'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'érosion, moi. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ok, cela dit, la fin de tour, son Eugenac va perdre beaucoup de points de vie. Il se retrouve à 1900. Le Feka, qui n'y a pas tellement plus. On va partir comme ça. J'ai pris combien de retraits avec le Glyphe, moi ? Deux ? D'accord, donc je peux récupérer quelques PA si j'arrive à sortir du Glyphe. Est-ce que je disperse un peu le focus comme ça, ou pas ? C'est rarement une bonne idée. Allez, on va tenter ça. Je stimule, et je vais mettre un peu de retrait. Ok, le retrait qui passe pas du tout. Alors, ça, c'était sûrement une grosse erreur qui va me coûter cher. Son Feka, qui a toujours la barricade, et le bouclier Feka. Mais qui est toujours érodé. Alors là, il va s'attendrement me mettre un coup de chat à l'œil. Ouais. Ah, ça pique son truc, hein. Ça pique énormément. Mon Eugenac, qui va perdre 1367 points de vie. Donc ça va être très, très chaud. Je vais quand même lui mettre une barricade dans le doute. On va continuer à placer du retrait autant que possible. Là, je peux lui mettre quoi, là ? On va lui retirer des Karak à fond, pour essayer de lui enlever du Rox. Un coup de tip sur l'Eugenac serait complètement inutile. Voilà, je vais venir me mettre comme ça, et je vais essayer de le tacler au maximum. Je m'en fous de prendre des dégâts sur la Feka, c'est pas ça qui me gêne pour l'instant. Là, son Feka qui va certainement pouvoir se mettre un rempart. Où est-ce qu'il va finir ? Bon, pour l'instant, il ne peut pas me faire grand-chose. En revanche, je ne tacle pas son Eugenac, ça m'embête pas mal. Je vais avoir du mal à m'en tirer, moi. Je vais vraiment avoir du mal. Si j'arrive à aller finir son Feka, on va dire que je suis plutôt bien. D'accord, donc il fait une trêve. C'était assez osé de s'apparer, mais pourquoi pas. Il y a toujours l'état cible sur lui. Là, je ne prends pas de dégâts de toute façon. Moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis mort. Je suis mort. Du coup, qu'est-ce que j'ai le plus intérêt à faire ? Qui est érodé ? Lui, il est érodé. Lui, il ne l'est plus. Lui, il a l'état cible. Allez, on va y aller comme ça. Je crois que je n'ai pas eu le temps de... Si, si, c'est bon. Donc, j'ai eu le temps de jouer, mais je suis mort. Donc, son Feka, en revanche, est extrêmement mal en point. Il continue de m'érodé. Il a bien raison. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Bouclier protecteur ou pas ? Non, il va juste accueillir ma Fekat. D'accord. Moi, de mon côté, il faut que je râle autant que possible son panda. Ok, donc ça, c'était nul. On va essayer de lui placer du retrait PA comme ça. Ça passe à moins 2. C'est pas fou non plus. Je vais mettre un peu de régen. Et concrètement, je vais vite me retrouver limité. Il faudrait que j'aille restimuler ma Fekat. Alors, je prends combien de retrait ? Ok, rien du tout. Vite, vite, vite. Hop, une maîtrise d'armes. Voilà. Là, il va falloir à tout prix que j'arrive à terminer son Feka. Mais avec les armures, ça va être très chaud. Très compliqué. Bon, là, je pense que si je perds, c'est clairement à cause de l'erreur de Focus. J'aurais jamais dû partir sur le Gynac alors qu'il a un Feka aussi fragile. Très bête de ma part. Mais c'est pas grave, on va prendre ses erreurs. Donc, la Feka qui a pris pas mal d'érosion. Son tonneau toujours qui m'embête beaucoup. Le Feka. Ouais. Je vais devoir lâcher une libération. Hop. Il faut que je continue à taper. Concrètement, là. Hop. J'y vais à l'érosion naturelle. Hop. On va essayer de placer du retrait PA comme ça. Hop. Moi, je vais essayer de courir autant que possible. Mais là, je peux pas faire grand-chose. Son tonneau qui m'aura bien embêté. D'accord. Donc là, il se met un bastion. Il a toujours le rempart. Je vais avoir du mal à le finir. Je vais vraiment avoir du mal à le finir. Son Gynac qui va certainement ramener ma Feka. Je me prends du retrait. Bon, en même temps, il est obligé de jouer énormément défensif avec son Feka, mais je vois pas trop comment je vais pouvoir le terminer, quoi. D'accord. Il se place le glyphe de répulsion. Ça, c'était bien joué avec aussi. Ah, le Schaffer me bête beaucoup. Ça me rend embêté qu'il me fasse une convergence et qu'il me ramène contre le mur, là-bas. Donc, merci Schaffer. Il replace l'état proie. L'état cible sur la Feka. Voilà, il va certainement faire un flair et venir méroder, hein. Non, d'accord. Volage protecteur. C'est honnête. C'est honnête. Et voilà, il va venir méroder. Moi, de mon côté, il va falloir que je tombe le Gynac aussi vite que possible, même s'il a toujours le rempart, là. Bon, alors déjà, ça, ça dégage, clairement. Hop. Ça serait peut-être un bon plan que je mette un fracassant sur tout le monde à chaque tour. Notamment pour le retrait. Mais bon, est-ce que c'est forcément la meilleure chose à faire, je suis pas sûr. Là, le Feka qui a pris de l'héros, on va debuff l'héros comme ça. Hop. Allez, on va venir taper ici. Bon, je vais avoir du mal à m'en sortir, moi, clairement, là. C'est très chaud, hein. Je vais tout mettre sur le Gynac. J'ai pas trop le choix. Là, il a fait un peu l'âge protecteur, mais bon. D'accord, donc là, il continue à mettre la distance à fond dans mes personnages. C'est tout à fait compréhensible. Ok. Il porte. Moi, j'ai pas assez de PA pour aller chercher le Feka, de PM, je veux dire. Le mieux que je puisse faire, là, c'est que je peux rien faire, en fait. Je peux tout simplement rien faire, à part un bastion, mais bon. On va taper un tout petit peu comme ça. Hop. Allez, on va placer le bastion. Hop. Comme ceci. Plus le rempart. Mais c'est chaud, hein. C'est très chaud. Le Feka, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Monclier Feka, comme par hasard. Allez, bien par là. Il faudrait que j'arrive à le terminer, mais bon. C'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Que va faire le Gynac ? Ça va être déterminant. Est-ce que je vais réussir à finir le Feka ? 2000 PV sur la Feka, c'est compliqué. D'accord. L'aveuglement. Ok. Le Chauffeur qui fait sa vie. Le Gynac, qu'est-ce qu'il nous fait ? Est-ce qu'il se transforme ou pas ? Il va certainement remettre de l'érosion. Là, je suis plus érodé. Voilà, l'érosion. Il se transforme. D'accord. Là, il n'a plus de rempart. Il n'a plus aucune protection, le Gynac. Je prends note. On va voir comment on peut exploiter ça, éventuellement. Moi, de mon côté... Ah, il a encore les boucliers, le Feka, là ? C'est gênant, ça. Le mieux que je puisse faire, c'est peut-être d'aller... Je vais devoir débuffer le Feka. Il n'est plus stimulé. Lui remettre le mot stimulant. Ensuite, aller taper le Gynac. Et, probablement, encore taper le Gynac. Ok, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais bon. Ça se tentait. Je prends vachement cher. Ça va être compliqué à tenir tout ça, là. Je vais devoir me lâcher le bouclier Feka. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il me jette là-haut. Ça ne me surprend pas. Il faudrait que j'arrive à lui tomber un de ses persos, parce que là, je suis vraiment... Oh non, mais là, le Wasta, c'est n'importe quoi, ça. C'est franchement n'importe quoi, son truc. Bon, il faudrait que je passe de l'autre côté. On va faire comme ça. Je suis obligé de me mettre le bouclier. Et je vais courir au bout du monde. Hop. En continuant de taper un peu le Gynac, dans la mesure du possible. Est-ce que je récupère un PM, là ? Je vais aller me mettre par là-bas. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais... Là, Lenni ne va rien pouvoir faire de son tour. Rien du tout. Le Gynac, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je suis complètement taclé. Ok, il s'avance, le Fekka. Il a toujours le bouclier Fekka, d'ailleurs. Il va venir... Ok, il va venir jouer Cancer. Bon, bah, à partir de là, je ne m'en sortirai pas. Je ne pense vraiment pas. Une barricade qui sort. Il se met invulnérable. Le Gynac, qui va probablement venir me remettre de l'érosion. Me taper à fond. Voilà, bon, là, il va perdre pas mal de Vita, là. Combien il perd ? Est-ce que je peux terminer avec des mots éclatants ? C'est ça, la question. Il se retrouve avec... Ok, ça peut le faire. Ça peut le faire. Est-ce que je me passe en lot off ? Je fais pas ça en lot off. On va essayer de tout lâcher. Il faut que je le termine. Si je le termine pas, j'ai aucune chance de m'en sortir. 111 points de vie. Est-ce que je peux les faire, les 111 points de vie, moi ? Avec quoi je pourrais les faire ? Avec ça, peut-être ? Ok, là, en crit, ça peut le faire. Allez. On va tenter, d'accord. Ok, j'aime beaucoup les bugs d'affichage. C'est toujours sympathique. Il se retrouve donc avec 71 points de vie. On a le cul. Et il va venir porter son euginac. Et il gagne comme ça. Bien joué de sa part. Dommage. Bon, bah, grosse erreur de ma part, là, clairement. Je peux m'en prendre qu'un moi-même. C'est dommage. C'est tant pis. Bon, je peux toujours essayer des trucs, mais... Concrètement, là, c'est compliqué. Ok, je sais ce que je vais faire. On va partir comme ça. Il me faut que je garde 3 PA. Donc, il me reste 6. Avec 6, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire ça. On peut faire ça. Et je vais placer un glyphe d'aveuglement sur mon nanny. Hop. Ok, je place un peu de râle. C'est pas souvent que je joue comme ça, moi. Sauf que là, bah, clairement, le gynac, il va s'en tirer sans trop de soucis. Avec 72 points de vie, quoi, sérieusement. Et là, bah, il est reparti. Il va pouvoir se retransformer. Il va repartir à fond, là. Est-ce que j'arrive à tuer le Fekka ? Le Fekka qui peut plus le bouger. Qui a juste un rempart. Mais là, je vais le finir, le Fekka, je pense. Ouais, je finis le Fekka. Ça, c'est vachement... Oh là là, il m'embête, lui. J'en peux plus. J'en peux plus qu'il joue comme ça, là. Sérieusement. Je peux rien faire, du coup. Il se peut se soigner à fond, lui. Voilà, avec un PA. Tu peux passer, moi, Coco. Tu vas pas refaire le monde. Voilà. Alors, la Fekka, qui est toujours stimulée pour l'instant. Là, je suis obligé de faire comme ça. Mais ça, c'est pas du tout ce qui m'arrange. Le Panda qui se retrouve avec 7 P1. Je vais partir là-dessus, mais bon. On va continuer à taper le Fekka, peut-être. Ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Voilà. Moi, je suis toujours aussi bloqué. Bon, là, je prends beaucoup de dégâts sur l'ennemi, avec ses glyphes dans tous les sens, là. Le Panda, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Euh, il va devoir poser son petit copain. Moi, attends, j'arriverai toujours pas à terminer le Fekka, c'est incroyable, ça. Alors, où est-ce qu'il le met ? Il le pose là. Là, je me prends un pan d'attaque. Je prends beaucoup de dégâts encore. Ok, j'ai toujours le bouclier. Ah non, je le perds à mon tour. Là, j'ai plus beaucoup de protection. Ok, le Wasta qui se tue tout seul, ça, c'est parfait. Moi, il faut que je mette tout sur le Fekka, mais bon. Je sais même pas ce que je vais pouvoir faire. Bon, on va partir sur un rempart. Enfin, je lui mets aucun dégâts. Je ne lui mets aucun dégâts. Je n'ai plus de protection à mettre. Allez, on part comme ça. En plus, je suis resté sur la case de la répulsion comme un génie. Et là, je pense que je n'ai plus de Fekka, tout simplement. Et là, j'ai perdu là-dessus. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Tellement d'erreurs de ma part. Je ne colis plus beaucoup et je me fais des conneries longueur de journée. C'est génial. Bon, là, clairement, je suis dans la merde. J'inac, 11 PA. Je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai pas du tout. Je suis érodé à fond. Ses glyphes et son Wasta, là, ça m'a mis complètement au bout de ma vie. Allez, encore du retrait. Il y avait besoin de ça, c'est génial. Sauf que là, en fait, c'est possible que ça lui porte plus préjudice qu'autre chose, parce que ça risque de râler son Uginac à fond, là. Ah ouais, il se retrouve à 8 PA. Est-ce qu'il va terminer ma Fekka ? Une charogne. Ah, il ne termine pas mon Fekka, du coup. Est-ce que ça veut dire que j'ai un petit espoir ? L'Uginac, qui va se faire à nouveau porter par le Panda, de toute façon. Bon, alors là, moi, je vais enfin pouvoir finir son Fekka de mort, là. Sauf que pour sauver le mien... Bonne chance, j'ai envie de dire. On va voir comment je peux faire. Et après, le 2v1, je ne pourrais pas le tenir. Allez, on va espérer un crit, ce serait bien. Voilà. Hop, comment je peux sauver ma Fekka, de moi ? Non, plutôt que de se demander ça. Est-ce que je peux terminer son Uginac ? Oh, c'est beau, ça, non ? Est-ce que je le termine avec une Flemish ? Non. On va partir là-dessus. Ok ! Wow, ok, je vais mettre un mot de frayeur sur un Panda stabilisé. Bravo à moi. Le Fekka, qui se retrouve avec... Bon, qui est mort. Là, clairement, je n'ai plus de Fekka. Double Panda attaque. Et on est parti pour un Env1 contre un Panda. Et veuillez donc, ce colis est plein de rebondissements. Je prends énormément de dégâts, sauf que moi, j'ai du soin. Il n'a pas d'érosion. Je suis assez confiant. Je suis assez confiant. J'ai 50% de terre avec 17 fixes terre. Et 45% neutre. C'est un magnifique combat, je trouve. En plus, contre un adversaire que j'apprécie beaucoup. Donc, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais pouvoir me soigner à fond tout le temps. On va partir là-dessus. Hop ! Et je vais tranquillement le taper. Bon, il va pouvoir m'embêter avec des Wasta, des portes et jetés. Ses vulnérabilités, concrètement, je les crains pas trop avec mon debuff. Je vais lui retirer du DPA à chaque tour. Avec ses 48 esquives, il va pas aller très loin. Bon, alors là, j'ai vraiment failli perdre à cause du mauvais focus au début. Partir sur le Gynac, c'était pas du tout une bonne idée. Mais, à priori, je vais quand même m'en sortir. Donc, bah, tant mieux. Tant mieux, je retiens encore mes erreurs. J'aurais vraiment du focus le Fekka, surtout que je le connais bien, quoi. C'est un bon Fekka, et Doffs, il est assez bien placé dans le ladder. Et je sais parfaitement son mode de jeu. Ça fait trois ans qu'il joue comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Allez, il baisse pas les bras. Il va y aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous refaire ? Pendant le cul, là. Voilà. Il va essayer d'aller se remettre à distance au maximum. Mais bon, avec mon abyssale, je vais pouvoir aller le chercher à chaque tour. Est-ce que je stimule mon lapin ? Ouais, on va faire ça, hein. Hop. Moi, clairement, là, je vais pouvoir me remettre full life quasiment à chaque tour. Lui, il prend des dégâts, il prend du retrait. Il va avoir du mal, hein. Il va avoir du mal à s'en sortir. Je suis vraiment confiant, là, sur l'AV1. Et bah, c'était assez intense comme colis, hein. Je vous avouerais que j'ai un peu serré les fesses, ça. Surtout le combo du glyphe gravitationnel du Fekka, avec le... C'est quoi ? C'est Karcham, hein, il me semble, du panda qui porte. Ça, c'était pas évident à gérer. Mais bon. Alors, comment je vais pouvoir me cacher, là ? Hop. Je peux pas le toucher au fracassant. Je peux, en revanche, aller avec Jouvence. Régénération. Est-ce que ça vaut la peine, du coup, que je me fasse un lot off, ou est-ce que c'est trop dangereux ? On va y aller en lot off, parce que sinon, je vais jamais le tomber. Je pense qu'avec mes invoques, je suis assez safe au niveau de la survie. Je devrais pouvoir m'en tirer à chaque tour. J'aurais peut-être pu lui mettre un peu moins perfide, là. Bon, c'est pas grave. Si j'avais sorti un GO, il aurait pris pas mal de dégâts. Ok, il continue à me taper. Il va essayer de le jouer à la distance. Là, il va peut-être... Ouais, ok, chat l'œil. Ça lui, mais fait un peu de régen. Là, il a plus grand-chose à faire, à part une picole. Qui va sûrement faire là-bas, voilà. Moi, de mon côté, je vais doucement aller chercher les dégâts. On est parti comme ça. Là, on tape. On va mettre un peu de râle. Hop. Passer à moins 3, il se retrouve à 5 PA. Allez, on va la se moquer un peu de ses esquives, gentiment. Avec 48 esquives PA, c'est chaud. C'est chaud. Là, pas en attaque. Et, bon, de toute façon, il est pas bête. Il sait qu'il va avoir du mal à m'avoir en 1v1. Hop, on va partir là-dessus. Ok, ça crit pas, c'est pas grave. C'était vraiment un beau combat. Je suis assez content de... De comment j'ai réussi à redresser la situation. Allez, hop. Ah ! Oui, non, c'est bon. Je le termine. Hop là. 37 minutes. Bon, c'est correct. C'était vraiment chouette. Allez, on va le troll un peu. Même si, concrètement, là, je vous avouerai que j'ai un petit peu paniqué. Mais, c'est bien, il est sur la bonne voie. Il va progresser. C'est un très bon joueur. Et, je sais qu'il va vite grimper dans les classements. Et que je vais vite le retrouver sur les ladders. Moi, ça me fait passer à 5340 de cote. Et dans 8 de cote, je passe 13ème du ladder Coliseum Général. Si je dis pas n'importe quoi. C'est cool. Bon. Moi, je vais débattre avec lui de l'issue du combat. Et de ce qu'il aurait pu faire. Mais ça, je vais le faire en privé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vous laisse là. Je vous dis bonne journée, bonne soirée. Et à bientôt pour d'autres combats. Sous-titrage ST' 501